Et hello tout le monde j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo shopping exclusivement en shilling. J'ai économisé différentes choses donc des items à revendre et des récompenses etc à échanger en shilling pour pouvoir enfin m'acheter tout ce que je voulais en shilling. Bien sûr lorsque cela est possible parce que je vous rappelle qu'il y a certains items que l'on peut acheter seulement en star coins. Donc sans plus tarder on va aller dans mon écurie prendre les items que j'ai besoin d'échanger contre des shilling. C'est parti on y va. Tout d'abord je tiens à préciser que la vidéo sera tournée sûrement en plusieurs fois. Donc si dans une partie de la vidéo vous voyez que j'ai un nouveau cheval et bien vous saurez que c'est parce que ça a été tourné en plusieurs fois et que du coup je peux pas rester forcément avec le même compte tout le temps tout le temps. Donc on va prendre les items dont j'ai besoin parce que je fais la première partie de cette vidéo actuellement avec l'événement du festival de l'arc-en-ciel. Donc j'ai récupéré quelques petits items que je peux revendre en shilling. Voilà grâce à Sean, merci Sean, ça me fait beaucoup penser et je pense que ça fera penser à tout le monde à la vidéo de Mélissa qui avait fait 300 000 shilling achats. Donc moi je vais m'aider un peu de Sean mais pas que de son événement. Ne vous inquiétez pas, je vais faire aussi, ça va être grâce à d'autres choses que je vais pouvoir échanger des shilling. J'en ai pas énormes mais j'ai récolté ce que je pouvais, écoutez, j'ai fait par-ci par-là des petites choses en plus. Donc on va aller échanger tout ça pour acheter le premier item qu'il y a sur ma wishlist, bien sûr. Donc je vais essayer d'acheter tout ce que je peux, il n'y aura pas d'ordre. Donc du coup j'ai regardé dans ma wishlist le premier item et il se trouve que c'était un tapis en vente seulement aux saucisses d'été. Du coup, je devrais attendre l'année prochaine pour la voir, c'est pas grave, écoutez. Donc on passe directement à la prochaine chose qui est une bride. Ah mais oui, il n'y a pas les nouveaux items dans cette boutique-là. Donc là du coup je suis obligée d'aller dans le magasin global. Bride montagne rocheuse noire. Alors malheureusement je ne peux pas équiper cette bride sur cette race mais du coup c'est bien ce que je veux. Ça coûte 9000 shilling. Ah bah du coup je dois vendre des petites choses. On va voir ce que je veux. Tac, là je crois que c'est bon parce que c'était à 9000. Ouais, tac, c'est ok. Donc bien sûr on achète en shilling, bien évidemment. Tac, et c'est tout bon. On a notre nouvelle bride à ne pas vendre bien sûr. Ce serait quand même très très bête de vendre un truc que je viens d'acheter. Bon écoutez en fait je voulais trop aller aux galeries Jorvik pour faire un truc cool et tout. Sauf que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas du tout tout en fait les trucs les plus récents. Donc on ne va pas aller dans le magasin global mais je vais aller là où il y a les items. Du coup dans les boutiques vraiment pile là où il y a. Bien sûr je ne vais pas me chercher tout le jeu. Je vais aller là où je sais où c'est. Mais le reste on le prendra dans le magasin global du coup. Donc il me semble que c'est celle-là si je ne me trompe pas. Et c'est donc ce tapis CCE Lavande. Il est trop trop beau. Donc je vais le prendre en vendant tous les items. Et c'est bon. Donc évidemment je n'en ai pas assez. Et donc là c'est le truc quand même de base de cette vidéo. C'est que j'ai économisé pendant tellement longtemps toutes mes récompenses de championnat, de médailles, de jury des récompenses pour avoir fait une course. Enfin le meilleur temps sur une course au jour au mois etc. Donc à tout ça je vais du coup tout récupérer. Mais tout récupérer. Je peux enfin me prendre ce tapis CCE Lavande qui est absolument magnifique. On ne va pas se le cacher. Ok c'est bon. Et la re-bolote. Du coup je vais devoir tout vendre. Je vous le mets en accéléré parce que sinon ça va être juste infernal. Ok alors j'ai vu le prochain item qu'on a. C'est ça s'appelle tapis plein air blanc et noir. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah oui c'est ça. Parce que j'avais complètement craqué sur ce petit tapis. Beaucoup trop chou parce que moi je suis fan des petits tapis vraiment très courts en fait. Qui sont en dessous de la selle. Enfin forcément ils sont en dessous de la selle mais vous voyez ce que je veux dire au niveau de la hauteur. Et j'avais complètement flashé sur ce petit tapis. Donc écoutez on l'achète. C'est parti. Voilà. Et là je peux me remettre normalement. Je suis très contente. Il est très mignon ce petit tapis. Franchement pour l'instant on fait de bons achats. Bon alors là du coup évidemment rebelote. Je vous le mets en accéléré. Voilà. C'est trop long. J'en ai marre. Ok alors du coup là il me semble que c'est bon. Donc là c'est les protèges jarrets et cloches de luxe brun. Protèges jarrets. Les cloches de sport. Moi je veux les cloches de luxe. Ok. Bah du coup c'est bien celle-là que je veux. Attendez. Je vais afficher les possédés parce que si je l'ai déjà. Non je l'ai pas déjà. Ok du coup on le prend. Tac. Ça c'est cool. C'est dans la poche. Et c'est très bien parce que j'adore les protèges jarrets qui sont sortis et les cloches. Alors du coup toujours dans les cloches. Mais là cette fois-ci je veux juste les cloches haut de gamme. Noir de Rex Tamper. Et les brunes également. Donc bah c'est reparti pour un tour. C'est parti. Ici il me faut celle-ci. C'est bien ça. Ok. Donc je prends ces cloches là. Tac. 4 000. Alors il me faut juste vendre un petit truc là. Il me faut encore un machin. Tac. Ok. Et il me faut aussi. Enfin il me les faut. En brun foncé. Les mêmes. Mais juste en brun foncé. Tac. Voilà. Exactement. C'est dans la poche. On est content. Ok. Alors du coup là j'ai fini pour l'équipement et du cheval. Donc tout ce qui est côté cheval. J'ai pris tout ce que je voulais. Qui m'était possible en shilling. Parce que j'ai deux autres tapis. Mais disponibles seulement en star coins. Et donc un tapis du sol 6 d'été. Mais du coup qui n'est plus disponible. Puisque c'était le sol 6 d'été. Donc maintenant on va faire la cavalière tout simplement. Alors écoutez je n'ai même pas assez pour m'acheter un seul item de ce que je veux. Parce que l'item qui a le prix le plus bas c'est 3000 shillings. Donc je n'ai même pas assez. Donc écoutez je vais aller là vers l'arc-en-ciel. Bah pour farm. Et puis pour essayer d'avoir un autre truc de chaune. Pour pouvoir les changer. Et avoir des shillings. Mais donc on se retrouve écoutez dans une prochaine partie. En tout cas je vais faire l'arc-en-ciel. Du coup bah à tout de suite pour vous. Grâce à la magie du montage. Et re tout le monde. Ça fait presque deux mois que je n'ai pas tourné. Puisque j'ai commencé à tourner fin juin. Et là on est mi-août. Donc ça fait un petit moment que je n'ai pas tourné. Mais en tout cas de toute manière pour vous. Ça ne changera rien grâce à la magie du montage. Donc on va tout de suite reprendre là où on en était. Et donc en fait je devais un petit peu farm les arc-en-ciel avec chaune il me semble. Et bah récupérer deux trois trucs. Enfin voilà quoi. Donc et bien j'ai des autres petites récompenses de championnat. De course. Mais également des petits accessoires que j'ai gagné avec chaune. Mais aussi j'ai fait un petit peu de tri au niveau de mon inventaire. De mon écurie avec les items etc. Donc qui m'a rapporté un petit peu de shillings. Enfin qui va me rapporter un petit peu de shillings. Donc vous voyez que j'ai toute cette rangée à vendre. Tout ça à vendre également. Tout ça. Enfin bref. Il y a pas mal de trucs que j'ai à vendre. Donc on en était aux vêtements de la cavalière. Parce qu'au niveau des chevaux j'avais tout fait. Ce que je pouvais acheter en shillings. Et du coup pour la cavalière. On commence par un petit haut rose. Qui était le chemis... J'arrive plus à parler. Le chemisier d'employé rose. Que je trouve mais adorable. Il a... Je crois qu'il est full stat. Ouais c'est ça. Il est full stat en plus. Et franchement. Maintenant que je le vois sur la nouvelle cavalière. Je me dis que. Il y a vraiment des vêtements qui vont pas du tout à la nouvelle cavalière. A la morphologie etc. Parce que bah voilà. Ça peut pas être parfait. Mais lui en vrai. Je trouve que ça va. Bah sur l'autre cavalière. Ça faisait un petit peu plus mince. Mais en vrai. Je trouve que ça va. C'est plutôt pas mal. Donc il est tout coûté. Je vais la prendre. Vu que déjà bah j'ai rien dépensé. Et enfin j'ai rien. J'ai rien à remettre en plus dans mes shillings. Et tac. J'ai. Donc ça c'est trop cool déjà. Ça c'est un bon point. En fait de voir un petit peu de plus près. Parce que je suis curieuse franchement. Avec le nouvel personnage. De voir un petit peu. Ouais non c'est pas mal. Ça rend plutôt bien. J'aime bien. Donc je vais vendre quelques petites choses. Ah mais oui je suis bête. Je lui dis que je vais vendre. Mais je me suis mise à côté. D'aucune boutique. Ça va pas du tout. On va trouver une petite boutique sympa. Voilà. Ça avec des petits trucs modernes. Pour que ça soit agréable au visuel. Donc je vais vendre un petit peu tout ce que j'ai à vendre. Puis on se retrouve après. Je vous mets en accéléré bien sûr. Ça ça vaut 1. En vrai je vais le garder au cas où l'année prochaine. Ils auraient la bonne idée de refaire. Et ça bah je le vends quand même. Ok. Je vais regarder la prochaine chose que je veux. Mais de toute façon on va quand même déjà récupérer toutes les petites récompenses. Alors du coup. Il y a une seule chose que je peux acheter malheureusement. C'est des petites. Est-ce que c'est celle-là ? Bon je peux pas zoomer. Mais c'est des boucles d'oreilles d'été. Enfin boucles d'oreilles été au lac Siljan. Donc il y a zéro. Enfin il n'y a pas de stats. Mais moi je l'ai trouvé vachement sympa. Et comme j'adore les créoles. Et bien je vais les prendre. Du coup en shining bien évidemment. Et malheureusement. Je ne peux rien prendre d'autre. Genre vraiment c'est trop trop nul. Parce que du coup je suis obligée de tourner cette vidéo en plusieurs fois. Et quand j'ai la flemme et bien du coup je retarde je retarde. Et vous voyez on se retrouve deux mois après. Et je ne peux rien acheter d'autre parce que je n'ai aucun autre truc en shilling à vendre. Donc voilà. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouvera. Mais du coup je ne pense pas de si tôt. Parce que en ce moment j'ai envie de faire vraiment à mon rythme sur SSO. Donc je ne vais pas m'obliger à farm. Enfin pas farm mais à tryhard les championnats pour gagner des flots etc. Donc je vais faire à mon rythme. Et puis de toute façon cette vidéo vous la verrez à la suite. Et vous ne passerez pas deux mois à attendre la suite. Donc en tout cas je vous fais des bisous. A tout de suite. Donc on continue cette petite vidéo de shopping en shilling. Mais beaucoup 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 de mois plus tard. Parce que la dernière fois là ce que vous venez de voir. C'était du coup en août 2023. Et on est en février 2024. Ça fait vraiment très très longtemps. Mais comme vous le savez je n'ai pas fait de vidéo depuis très longtemps. Parce que tout simplement je n'avais pas envie. Je n'avais pas la motivation. Et donc je me suis dit ça ne sert à rien de me forcer à en faire. Ça ne serait juste pas me rendre service. Et vous, vous le ressentirez dans mes vidéos. Mais je ne sais pas cet après-midi je me suis dit tiens on va continuer cette petite vidéo. Parce que je savais que c'était une vidéo que je pouvais tourner en plusieurs fois. Du coup écoutez on va continuer. Et du coup j'ai fait le championnat de Mordland il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'avais eu une petite récompense. Donc on va récupérer dans ma boîte aux lettres les récompenses de championnat, de course etc. Et après dans mon entrepôt j'ai vu que j'avais des petits flots qui valaient un petit prix convenable. Du coup qu'on va vendre après. Donc je vais récupérer mes récompenses de boîte aux lettres. Ok donc j'ai récupéré ça. Maintenant on va s'occuper de mes petits flots. Vous voyez j'en ai pas mal. Donc mon but ça va juste être d'en prendre un max. Ok donc je vais aller vendre tout ça juste là. C'est pas plus compliqué que ça. Ah mais mince ça on peut pas le vendre. Moi c'est pas grave. Ah mais ça non plus. Il y a trop de trucs qu'on peut pas vendre. Bon alors du coup je vais m'arrêter là. Parce qu'en fait le dernier il vaut 300. Et là je suis déjà presque à la limite de shilling. Donc je vais éviter de la dépasser et de gâcher du coup des shilling pour rien. Je suis assez économe là dessus pour le coup. Donc je vais juste remettre mes petits flots que j'ai pas vendus du coup. Et je vais pouvoir aller m'acheter la petite veste juste incroyable. Elle est dans la boutique globale donc pas besoin de se déplacer quelque part. C'est ça qui est pratique. Donc dans les vêtements. Et c'est celle-ci. Alors à quoi je peux pas ? 9900 il faut ? Oh non ! Ah bon bah attendez retournement de situation. Cette petite veste va encore attendre un petit peu. Oh non ! Bon bah je vais aller faire les trucs de Morland là. Les quêtes d'écurie. Du coup je poste plus beaucoup de vidéos. Donc je vous apprends rien. Mais j'espère que vous continuez. A kiffer SSO. A kiffer à regarder des vidéos sur SSO et tout. Franchement. Moi je suis juste dans une période. Où je vous avoue que c'est ni ma priorité. De tourner des vidéos. Ni mon envie. Tout simplement actuelle. J'avoue que ça prend du temps. Ça prend beaucoup d'énergie. Entre tourner la vidéo. Le montage. Tout 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 tout. Donc j'avoue que j'ai pas forcément cette énergie. Cette envie. Et cette motivation. Mais voyez de temps en temps comme ça. Peut-être. Je dis bien peut-être. Je ne promets vraiment rien. J'essaierai de faire un petit peu. Peut-être des petits extraits de vidéos. Ou des choses comme ça. Donc assez parlé. C'est bon. J'ai pile assez. Donc oui. Du coup je le disais. C'est cette veste absolument incroyable. Qui vaut 9 900 shillings. Il y a un moment où c'est de l'abus. Dites-vous le bonnet. Non mais le bonnet. Il coûte 9 900 shillings. Là je suis désolée. Encore en veste et pantalon. On a l'habitude. Mais un bonnet. Enfin un moment. Je trouve ça un petit peu abusé. Mais bon. Ce n'est pas grave. Du coup. On a cette petite veste. Très très sympathique. Que je trouve vraiment belle. Ça fait un peu. Je ne sais pas. Ça fait un peu une veste de ville. Bah oui. Veste flog londonien. En même temps. Et c'est logique. Mais du coup. J'aime beaucoup. Donc c'est parti. On va l'acheter. Oula. On est vraiment passé de 9 900 shillings. A 15. Tout est normal. Mais du coup. Regardez juste un petit peu. De la veste. Comment elle est trop belle. Oh. J'adore. Bon. Ils auraient pu accentuer un petit peu plus les détails. Au niveau de la fermeture éclair. Mais sinon. Je trouve que c'est vraiment bien réalisé. Franchement. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ah ouais. Je kiffe. Je. Ah j'aime trop. J'aime trop trop trop. Eh bien écoutez. Cette vidéo touche à sa fin. Alors elle n'aura pas été très longue. Mais du coup. C'était une petite vidéo. 50 000 shillings. D'achat. Donc. C'est pas énorme en soi. Mais je me suis dit. C'est une petite vidéo shopping. Plutôt chouette. Du coup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Et bah écoutez. Quand j'aurai l'envie. De tourner des vidéos. Je le ferai. Mais je ne vous assure. Vraiment rien. Je préfère. Que vous soyez. Un peu triste maintenant. Plutôt que déçus. Par des promesses. Non réalisées. Du coup. Je vous fais d'énormes bisous. Et j'espère. Vous retrouver. Assez vite. Allez. Ciao ciao. Ciao. Ciao 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 ciao